Hello, hello, salut à tous, voici une boîte qui vient tout juste d'arriver, une boîte bien mystérieuse et le contenu, nous l'attendions tous depuis vraiment très très longtemps, vous avez été tellement nombreux à me le réclamer en commentaire ça a duré un petit temps, je suis désolé, mais ça y est, le carton est enfin ici et je l'ouvre en direct avec vous vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur les amis, oulala, ça a un tout petit peu morflé manifestement le carton a quelque peu souffert, mais regardez ce que nous avons là les amis, la nouvelle série des Animals & Co il s'agit là de Ocean Attack & Co, et j'espère que vous allez aimer, vu le nombre de demandes que j'ai eues je pense que ça sera le cas et je compte sur vous pour me lâcher un max de likes et donc vous le voyez ici, nous avons, comme souvent sur la chaîne, quand j'ai l'occasion de vous présenter les nouvelles collections qui arrivent, un display complet, j'espère avoir la collection complète ce qui n'était pas le cas les fois dernières, on va voir ce qu'il y a dans ce blister, combien de pochettes nous allons avoir à l'intérieur, et bien combien il y en a en tout dans ma collection alors, 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 c'est pas marqué, c'est pas marqué, on va l'ouvrir et puis on va voir ça en détail et voici donc le display tel que vous devriez le voir chez votre marchand de journaux je laissais compter les amis, nous avons ici 13 pochettes à découvrir dans cette vidéo je croise les doigts, franchement, pour avoir la collection complète donc ce sont des pochettes, vous avez l'habitude, nous avons vu les Sharks & Co, les... je sais même plus toutes les collections qu'on a fait, les Falcons & Co, les Crocodiles & Co, les Sea Monsters bref, on a fait énormément de choses aujourd'hui, et bien, ça va être les Ocean Attack & Co et manifestement, ça va être des créatures qui ne vont pas forcément être super belles mais comme d'habitude, elles sont super squishy et très très molles nouveauté de cette collection, manifestement, c'est que les bestioles ont d'autres petites bestioles dans le ventre des créatures qu'elles viennent sans doute d'avaler et de manger alors, je le rappelle, cette collection est la nouvelle collection Ocean Attack & Co c'est disponible chez les buralistes, les marchands de journaux et les débits de tabac ça coûte 3,99€, la pochette s'est marquée dessus et maintenant, un petit coup d'œil rapide aux blisters pour voir un petit peu ce qui va nous attendre quelles sont les bestioles et leurs spécificités ah ouais, il y a des choses absolument incroyables ils changent de couleur alors, est-ce qu'ils changent de couleur dans l'eau ou au soleil ? donc ça, on va voir ça on a une espèce de crabe, on a une pieuvre ça, ça a l'air d'être une araignée de mer des murennes des choses qu'on a peut-être déjà vues dans d'autres collections on va voir si, effectivement, il y aura des ressemblances par rapport aux autres collections oh là là, là, super rare j'espère la voir, le poulpe, super rare et il y a des choses qui sont vraiment très très moches comme ici, c'est une espèce de poisson lampe et là, on a également des rares en version XXL bref, ils brillent dans l'obscurité donc on a des choses qui brillent dans l'obscurité on a des choses qui changent de couleur des XL, des transparents bref, des trucs vraiment super complets bon, bah les amis, 13 pochettes on va pas trop traîner j'ai hâte de voir à quoi ressemble cette nouvelle collection vous êtes prêts ? let's go, on y va, c'est parti installé confortablement les amis et on est parti, je vais en prendre une au hasard celle-ci, ça sera notre première pochette des Ocean Attack Attack & Co et All Specials ça veut dire qu'ils sont tous spéciaux chacun aura une petite particularité j'appréhende un petit peu, je dois vous avouer j'aime pas trop ces bestioles-là attention là, nous avons le fascicule ok, on sait pas trop ce qu'on va avoir oh là là, ça a l'air déjà super grand comme bestioles oh c'est pas beau du tout mais qu'est-ce qu'il est moche celui-ci regardez ça il est tout plat on dirait pratiquement un je sais pas, un bar il est vraiment extrêmement laid et donc c'est lui d'accord ce qui veut dire qu'il ne faut absolument pas que je regarde le fascicule avant d'ouvrir la bestiole car ça va nous spoiler donc nous avons ici le Lophius Budégassa et manifestement il brille dans la nuit ça forcément on va vérifier ça tout à l'heure je pense qu'il y a une photo de la vraie bestiole à l'intérieur Lophius Budégassa ah ouais il est vraiment extrêmement laid alors il a pas du tout la même couleur là on est sur rouge c'est une Baudroie rousse le nom en français alors et il est indiqué qu'est-ce qui est indiqué quelle proie a mangé ton ocean attack un crabe une crevette une pieuvre donc en fait ça veut dire qu'il faut qu'on regarde à l'intérieur est-ce qu'on voit quelque chose à l'intérieur oui ah mais c'est ça qui est super cool c'est qu'il y a effectivement des choses qui sont cachées dans le corps des bestioles et là regardez dans la queue on a effectivement quelque chose on le voit pas très très bien regardez ça m'a l'air d'être attendez on va essayer de faire un peu de place j'ai l'impression que c'est une crevette ça doit être ça doit être ça ça doit être ça que notre Baudroie rousse a mangé ok ah mais ça c'est intéressant ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura une enquête et voir ce qu'il y a à l'intérieur donc ça c'était le premier et bien pour une première on est face à quelque chose d'assez moche on y va on continue le deuxième donc je l'ai dit le fascicule on le laisse à l'intérieur j'aime pas beaucoup mettre ma main comme ça sans savoir ce qu'il y a dedans euh qu'est-ce que nous avons là oh c'est un alors j'allais dire un crabe mais j'ai plutôt l'impression que c'est une araignée de mer regardez et ça c'est original car dans la collection Annie Manzelenco de mémoire je ne crois pas avoir vu un crustacé comme ça dans les diverses collections qui sont déjà sorties donc c'est original et là ah le remplissage est également différent de la boudroire rousse là on est sur une espèce de sable magique là on a des billes des grosses billes de plastique et quand vous faites ça vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur regardez lui aussi a mangé quelque chose et il a mangé une espèce de crevette également ou une gomme basse ah c'est pas mal alors on va voir le petit nom de la bestiole avec le fascicule qui est fourni ouais c'est ça il s'agit de Paralitodes Gamchaticus oh là là un nom à coucher dehors et donc lui change de couleur intéressant le crabe royal du Kamchaka donc c'est même pas une araignée de mer mais c'est un crabe royal et honnêtement il est vraiment pas beau alors lui il a mangé quoi bah lui il a mangé ça ça on vient de le on vient de le voir bon bah c'est super intéressant ça commence bien pourvu que je n'ai pas de doublon les amis ça serait vraiment super cool de pouvoir tous vous les présenter et on enchaîne pochette suivante voyons ça un poisson un poisson qui est en train de gober quelque chose en tout cas vous le voyez il a sa bouche grande ouverte il a de grosses nageoires visez moi ça il est plutôt cool aussi celui-ci de couleur vachement fluo alors on va tout de suite voir le remplissage donc c'est les mêmes billes et lui il a quoi bah il a la même chose j'ai l'impression qu'ils mangent tous la même chose les 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 ocean attaques regardez j'ai l'impression que c'est exactement la même la même bestiole en tout cas une grosse bouche en train de gober les trucs donc celui-ci aussi il est super classe alors on va voir tout de suite son nom ah c'est le le pteroïs ruselli il n'est pas vénéneux celui-ci il n'a pas des piquants sur ses nageoires le poisson lion de russel c'est ça il est reconnaissable à ses longues épines venimeuses le long de son dos et de ses branchies d'accord ok et donc lui il a mangé je sais pas je sais pas j'hésite entre ça et ça un des deux mais il est cool et lui vous le voyez également brille dans la nuit tout ça bien entendu nous le vérifierons à la fin de la vidéo mais pour l'heure on passe à la pochette suivante oula oulala là j'ai quelque chose de très très grand il est énorme on est face à un xl donc à mon avis on va avoir un rare c'est un rare là dedans les gars ah oui oh la vache c'est immense oh il est pas beau il est pas beau du tout c'est pas est-ce que c'est pas un poisson lanterne ça ah c'est vrai qu'il est très bizarre il est vraiment extrêmement bizarre celui-ci est-ce que ses nageoires se décollent ou pas non ça fait partie ça fait partie de son corps il est très très moche regardez-moi cette bouche grande ouverte et ses dents acérées salut les gars ça va bon je vais bien j'ai un peu la dalle je dois t'avouer t'as la dalle mais tu viens de manger regardez il a mangé quoi ah lui il a mangé autre chose regardez il y a un crabe dans son ventre il a mangé un crabe très original j'aime beaucoup cette nouveauté de cette nouvelle collection de découvrir en fait ce que les bestioles ont à l'intérieur lui il est cool ah lui il est bien squishy il est super agréable à manipuler celui-ci hop on va lui redonner sa forme et découvrir le nom de cette bestiole qui fait partie des XL alors pop 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 voyons ça Anoplogaster Cornuta encore un qui brille dans la nuit ah il est vraiment alors lui il est vraiment extrêmement moche ça doit être un poisson de grand fond oui entre 50 et 5000 mètres de profondeur ok ok il brille dans la nuit et lui il a gobé le crabe on l'a vu tout à l'heure super on passe à la suite le cinquième Ocean Attack & Co là on est sur quelque chose de plus classique au niveau taille ah non dites moi pas que c'est pas vrai un doublon mais c'est pas possible oh mince ça veut dire qu'une fois de plus je n'aurai pas toute la collection comme quoi vous le voyez que même dans des blisters qui sont complets et bien vous n'avez pas forcément toute la collecte d'ailleurs peut-être que je compte le nombre de bestioles sur la boîte pour savoir combien on en a en tout donc là on est face à un doublon malheureusement alors oui je viens de compter les bestioles les amis il y en a 15 en tout dans la collection alors que je n'en avais que 13 dans le blister et en plus avec et bien vous venez de voir un doublon donc ça signifie malheureusement qu'une nouvelle fois je n'aurai pas toute la collection mince et ça fait maintenant très très longtemps que ce n'est plus arrivé d'avoir de réussir à avoir toute la collecte donc j'ai un peu les boules alors qu'est-ce que c'est ça tiens alors ça c'est bizarre lui il a une texture complètement différente des autres ah c'est marrant ça c'est hyper agréable il est cool celui-là alors que les autres jusqu'à présent avaient un toucher un peu collant vraiment collant là on est sur quelque chose d'extrêmement doux comme s'il avait été enduit de farine donc c'est vraiment hyper hyper agréable au toucher il est vraiment très très long vous le voyez encore plus long si on les tire et est-ce qu'on va réussir à voir ce que lui il a avalé alors il y a un truc ici effectivement mais je n'arrive pas bien je n'arrive pas bien à voir parce qu'il y a des petites particules de sable magique c'est quoi ah ça y est cette fois-ci on le voit regardez c'est un crabe il a avalé un crabe super bien celui-là j'aime beaucoup alors voyons ça à l'épisaurus férox soit en français un cavalo féroce ça ressemble à ça et il est trop drôle on dirait qu'il a été dessiné qu'il sort un dessin animé tellement il est bizarre ce poisson incroyable profondeur de 2000 mètres et ben dis donc et donc lui il a effectivement gobé le crable donc lui en fait il a rien de particulier si ce n'est qu'il est stretchy vous l'avez vu effectivement on peut les tirer hyper 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 énormément c'est pas français ce que je viens de dire mais c'est pas grave allez pochette suivante alors là j'ai l'impression qu'on est niveau face à un XL ouais il est grand ouais il est très très grand et j'espère que c'est pas encore il est grand et il est collant oh qu'est-ce qu'il est moche regardez-le il est trop drôle salut je m'appelle Jean-Claude ou Jean-Pierre ou Bernard je ne sais plus exactement mais il est trop drôle il a une forme assez marrante on dirait qu'il a été découpé sur ce côté là regardez comme s'il lui manquait un morceau très squishy très agréable et lui il a mangé quoi il a l'impression qu'il a mangé une écrevisse regardez celui-là il est trop classe j'aime beaucoup alors on va voir comment il s'appelle et s'il est tout aussi classe dans la réalité bon là il est un peu moins joli la 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 gyropé lécus acculéatus waouh un nom de ouf ah ouais disons que dans la vraie vie ça n'a rien à voir il est carrément moche il est même super laid et lui brille également dans la nuit on en a énormément qui brille dans la nuit ça s'appelle une hache d'argent à épines parce qu'effectivement quand vous le regardez il a un peu la forme d'une hache ok c'est un poisson extrêmement petit qui mesure environ une dizaine de centimètres et qui arrive à émettre de la lumière c'est incroyable parce que c'est également un poisson de grand fond ok encore un qui brille donc dans la nuit on y va en continu allez c'est parti let's go là on est sur quelque chose de grand également à tous les coups je vais pas avoir la pieuvre la ultra rare je le sens venir oh le requin alors lui il est dans une finition absolument incroyable on avait même pas ça dans les nouveaux Sharksenko il est noir mais un noir tout brillant avec les nageoires dorés c'est incroyable ça excellente finition là vraiment c'est super cool alors qu'est-ce qu'il a bouffé lui pardon qu'est-ce qu'il a mangé plutôt et bien lui c'est le premier à avoir avalé vous le voyez un poulpe ou une pieuvre alors qu'est-ce que c'est comme type de requin lui il aurait été super cool dans la collection des Sharksenko tellement il est beau donc c'est le Karcharinus Altimus à savoir le requin Babos est-ce qu'on l'avait déjà dans le Sharksenko ou pas celui-ci il est cool un qui change de couleur ok donc ça va falloir qu'on le teste tout à l'heure allez let's go on continue c'est pas fini il nous reste encore 5 pochettes je crois déjà ça passe trop vite ah là ah c'est assez cool ah qu'est-ce qu'il est moche oh la vache mais qu'est-ce qu'il est moche mais alors là je crois que les amis je crois qu'on a ici la bestiole la plus moche de la collection il est incroyablement pas beau regardez non mais regardez ça avec sa bouche qui pendouille là j'ai comme un petit problème de bouche j'arrive pas à la refermer mais ce qui est cool c'est que son revêtement est aussi doux que le bleu là ça c'est vraiment super agréable au toucher même s'il est moche on a vraiment très très envie de caresser alors qu'est-ce qu'il a mangé lui ce midi il a mangé quoi et bien je crois qu'il a mangé est-ce que c'est un poulpe ce truc on arrive pas trop à voir j'ai peur de l'éclater ah bah ça y est ah bah ça y est ah bah mince alors alors là c'est la première fois que ça m'arrive je suis désolé oh non je l'ai claqué je l'ai claqué les amis ah mais quelle catastrophe c'est la première fois que ça m'arrive dans une vidéo en plus il était beau celui-là là j'ai les nerfs je l'ai claqué bon ça va nous permettre de l'opérer et de sortir ce qu'il avait dans le bide ah je vais avoir du sable partout c'est une cata c'est une cata et bien c'était ça c'était un c'était un petit poulpe c'était une pieuvre j'avais raison et vous le voyez il a un trou dans le ventre le pauvre et là ça vous le voyez pas forcément mais j'ai du sable blanc absolument partout ah mais quelle tristesse ça c'est vraiment dommage ah et j'ai pas de doublon en plus pour celui-ci bon et bien c'est pas de bol vous avez assisté en direct à une opération sauvage d'une bestiole on va quand même voir comment il s'appelle Malocosteus t'as mal où j'ai Malocosteus ah 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 Niger donc ah oui ah non mais c'est incroyable mais attendez c'est comment comment est-ce qu'il ait fait son corps là est-ce que c'est ça sa bouche ou est-ce que c'est ça il est pas en train de manger un autre un autre truc c'est trop bizarre cette photo c'est un drag un dragagodé un berbe ok d'accord poisson dragon des profondeurs se trouve dans tous les océans à palu de 500 mètres de profondeur prédateur dangereux et féroce plus d'un tiers de sa longueur approximative de 25 cm occupé par sa mâchoire il peut avaler des poissons qui font la moitié de sa taille incroyable il est trop bizarre celui-là bon et bah tant pis un rip pour le mal au costeus j'espère que ça ne va pas m'arriver donc faites attention ils sont quand même relativement fragiles vous venez de le voir les étirez pas trop vous risquez de les déchirer allez on continue bam 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 ah non mais c'est une blague non là je suis pas d'accord non mais c'est une blague une grosse blagounette ah non j'y crois pas n'importe quoi ce n'est pas des doublons mais des triplés que nous avons là oh non mais on l'a 3 fois mais c'est pas possible non mais c'est l'arnaque ah non les boules allez hop on va continuer je vais pas m'attarder sur lui là j'ai bien envie de le déchirer celui-ci parce que je l'ai 3 fois je vais pas le faire bien entendu mais mais ouais là 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 on est parti pour avoir la plus mauvaise des vidéos des Enco de la famille des Enco oh non pourtant la boîte était complète ah c'est pas possible j'ai des boules ah non mais ça continue non mais vous le croyez ou pas vous le croyez sérieusement nous avons encore un requin là regardez on vient de le tirer juste à l'instant oh bon ben les amis voilà une vidéo qui va être décevante alors on en a encore combien on en a plus que 2 déjà et ben je peux vous dire qu'il nous en manque beaucoup allez mais non regardez mais non c'est la fête au double et au triple regardez ce qu'on a non on a encore cette espèce de crabe là oh là 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 ça va pas du tout allez ça les amis c'est la dernière pochette vous le voyez la boîte est vide on peut la dégager dernière pochette et après nous ferons le bilan et on va tester les changements de couleur non c'est une blague non 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 c'est une blague c'est une blague c'est une blague c'est pas possible oh punaise j'y crois pas là j'ai je suis désolé vous étiez tellement nombreux à me la réclamer vous avez attendu tellement longtemps tout ça pour avoir 4 fois ce poisson là les gars vous vous rendez compte non mais c'est incroyable 4 fois c'est juste de la folie furieuse c'est c'est incroyable bon les amis on va se faire un petit topo un petit récap des poissons que j'ai chopé et de ceux que je n'ai pas chopé alors la voilà ma collection de Ocean Attack & Co les amis tant d'attentes pour obtenir ceci alors on a eu du requin deux fois ok on a eu celui-ci qui est super doux là ça c'était classe on a eu des moches comme celui-ci des plutôt rigolos comme le poisson H on a la baudroie rousse qui était également extrêmement moche on a celui-ci avec sa mâchoire que je viens d'éclater malheureusement j'en suis vraiment désolé et nous avons eu deux fois ce crabe plus quatre fois regardez un deux trois quatre quatre fois le même poisson celui qui a des épines sur les nageoires et je dois vous dire que je suis un tout petit peu déçu par cette collection en tout cas parce que j'ai eu et donc qu'est-ce que nous n'avons pas eu et bien on va regarder sur la boîte il y en avait des super cool que j'aurais voulu avoir notamment le portusenis là le crabe qui était vraiment beau on l'a pas eu la grosse pieuvre on l'a pas eu non plus mais quel dommage là on a pas eu celui-ci non plus on n'a pas ces deux-ci on les a eu ici et de l'autre côté forcément nous n'avons pas eu le super rare la fameuse pieuvre nous n'avons pas non plus eu ce poisson là quel dommage on n'a pas eu ce rare là XL on n'a eu que celui-ci et on n'a pas eu le pseudo Liparis Svirei non plus donc très très dommage tellement déçu de ne pas avoir la collection complète et tellement de doubles de triples et de quadruples et maintenant les amis ce qu'on va faire on va éteindre la lumière et tester les poissons qui brillent dans la nuit pour voir si c'est bien efficace ou pas est-ce que ça fonctionne et bien on va être fixé vous le voyez effectivement on voit des poissons qui brillent dans la nuit mais c'est extrêmement subtil c'est vrai que même dans la vraie vie vous les voyez un tout petit peu mais pas des masses donc oui ça brille dans la nuit mais ça brille pas très très fort on le voit bien ici maintenant quant à ceux qui changent de couleur il y en a deux nous avons le requin voilà et nous avons le crabe et ça tombe bien car on a des doubles des deux donc on va laisser deux exemplaires en comme ça et je vais essayer de faire changer deux exemplaires de couleurs je ne vais pas ramener l'eau chaude et l'eau froide ça vous savez comment ça fonctionne mais je vais les emmener sous l'eau et je vous les ramène et on va voir on pourra comparer avec ceux que je n'ai pas touché contre ceux que je viens de faire on y va let's go c'est parti et voilà les amis c'est fait effectivement ça change de couleur c'est léger mais ça fonctionne donc là nous avons le crabe d'origine qui est vous le voyez et bien orange foncé et nous avons le même une fois placé sous l'eau chaude et bien il devient quasiment jaune le contenu il est orange c'est pour ça que ça ne change pas complètement de couleur mais on passe de l'orange foncé au jaune clair donc ça ça marche super bien et une fois qu'on le retrempe dans l'eau froide et bien il redevient comme celui-ci donc ça le contrat il est rempli pour le requin c'est un tout petit peu plus subtil là vous le voyez on a un requin qui est très foncé presque noir et lorsqu'on le met dans l'eau chaude et bien il devient un gris clair presque transparent c'est un peu subtil on voit quand même qu'il y a une différence entre les deux notamment au niveau de la tête qui est légèrement plus claire et plus transparente donc là aussi ça fonctionne donc le changement de couleur marche et je dirais même que le changement de couleur marche mieux que les poissons qui brillent dans la nuit et maintenant il est temps de dire lequel j'ai préféré alors là ça va être compliqué parce que il y en a plusieurs qui étaient vraiment sympas mais celui qui m'a fait le plus rire c'est le poisson hache car regardez sa forme est vraiment très particulière on dirait vraiment une hache et c'est surtout en fait ses grands yeux et sa bouche ouverte salut Bernard ça va tranquille qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment fait marrer donc celui-ci il est vraiment très très sympa sinon j'ai beaucoup aimé la texture très très douce de celui-ci vraiment là aussi un gros gros point fort pour celui-là pour les autres et bien je trouve qu'ils sont cool mais sans plus et je dois vous avouer que ça ne sera pas ma collection de Animals & Co préférée l'originalité c'était effectivement de découvrir le contenu de la bestiole que chacune de ces bestioles a mangé a avalé ça c'était cool mais attention vous l'avez vu risque à vos risques et périls puisque là et bien malheureusement il est déchiré et c'est dommage car il était quand même plutôt pas mal tellement moche mais c'est pas grave à vous de me dire ce que vous vous avez vous avez réussi à compléter votre collection ou pas vous les aimez ou pas tout ça c'est dans les commentaires que ça se passe et c'est juste là en bas j'espère néanmoins que cette petite vidéo vous aura plu même si c'était un tout petit peu décevant et qu'on avait énormément de bestioles identiques regardez là vous le voyez elle est pratiquement de nouveau complètement orange la bestiole qui était jaune tout à l'heure voilà n'oubliez pas les commentaires et les pouces bleus ça je vous l'ai dit moi je vous retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos sur super héros et compagnie et peut-être une prochaine collection Animazenco en ayant espoir d'avoir un peu plus de chance qu'aujourd'hui merci à tous et à très très vite portez vous bien et surtout passez de bonnes vacances bye bye ciao